Salut à tous ! En septembre dernier, selon l'AFP, 400 élus du Front National ont démissionné des municipalités gagnées en 2014. Et sur les 1500 élus, c'est près de 28% de ces élus frontistes qui ont déchiré leur carte. Et aucun média n'a franchement relayé cette information. Alors regardons de plus près ces départs en masse. Au Gaulin, dans le Var, c'est 10 élus de la municipalité qui ont quitté le parti collectivement. Encore deux démissions, il faudra re-voter. Le maire, Marc-Étienne Lansade, est accusé de clientélisme. Anthony Giraud, un ancien proche, se raconte. Il est dans l'immobilier et depuis par un seul conseil municipal sans un projet immobilier. Il détruit tous les biens communaux. Il faut dire que le conseiller en urbanisme de la ville est un cousin d'Isabelle Balkany. On était prévenus. Dans cette commune de 11 000 habitants, le nouveau maire s'appelle Marc-Étienne Lansade. Un ancien promoteur immobilier de l'ouest parisien. Parachuté par l'appareil du FN dans le Var. Il amène avec lui un conseiller, Jean-Marc Smadja, un vieil ami. Il s'agit d'un proche des Balkany pour qui il gérait le patrimoine de Levallois-Péret. Dans une interview à Marianne, le maire déclare, je cite, qui lui a confié la mission de faire du pognon via des opérations immobilières. J'essaye aujourd'hui de constituer des équipes de gens qui vont m'aider à faire de cette ville, qui est un potentiel extraordinaire, de la monter en gamme, tranquillement. Et on sera sanctionné ou non de notre succès par une augmentation du prix de l'immobilier. Un bétonnage en règle de la ville et notamment le front de mer qui a été vendu pour 35 millions d'euros. 13 hectares de béton, une aubaine. La principale cible du maire, c'est le Yotel, un espace vert communal de 13 hectares qui sert de camping social. Le but, en faire un haut lieu touristique de la baie de Saint-Tropez. Jean-Marc Smadja a commencé à prospecter. Et pourtant, les finances sont au plus bas, dettes doublées en deux ans. Alors comment ? Par quelques caprices du maire, comme des concerts d'Hélène Ségara ou de Daniel Lévy. La ville est à deux doigts d'être mise sous tutelle. A Marseille, le très arrogant Stéphane Ravier est lui aussi dans la tourmente. Sept élus ont démissionné depuis 2014. Et notamment son adjointe aux finances, Maria Moustachia. Ravier a tout reprend en main. C'est même plus autoritaire, c'est une dictature, dit-elle. On le surnomme ici le dictateur nord-focéen. Et d'autant que le tyran est un cumulard éhonté qui milite contre le cumul des mandats. Vous allez faire comme ceux que vous dénonciez jusqu'à hier. Vous allez être des cumulards, sénateurs-mairs. Oui, ça sonne bien, non ? Oui ? Oui, ça sonne bien. Si j'en crois les nombreux communiqués et éléments de programme que le FN a publiés contre le cumul des mandats, on en a vu tout à l'heure un extrait avec Marion Maréchal-Le Pen à la tribune de l'Assemblée, il y a l'un des deux mandats que vous ne pourrez pas bien accomplir. A Vatrelos aussi, démission en cascade pour les élus d'opposition. L'équipe peine à trouver des militants pour les remplacer. A Ayange, quatre adjoints ont aussi quitté la mairie. Et les accusations volent bas. Damien Bourgeois, un ancien adjoint, accuse. Il n'y a que des opportunistes ici. Ils sont là pour se remplir les poches. Fabien Anguelmans, le maire, est accusé de fraude de ses comptes de campagne par son adjointe Maria da Silva. Il bidouille tellement qu'à chaque élection, c'est une nouvelle équipe. Personne ne veut retravailler avec lui et il ne veut pas être attrapé par ses mensonges. La ligne, j'ai toujours été intègre, j'ai toujours respecté les citoyens. Donc aujourd'hui, j'estime qu'il va falloir que chacun découvre qui est derrière le personnage de monsieur le maire et derrière le personnage de la première adjointe. Alors, main propre, tête haute, on dirait que le vrai visage du cadre du Front National apparaît enfin lorsqu'ils sont aux affaires. L'exemple, il est vrai, vient d'en haut. Vu les enquêtes menées à l'encontre de Jean-Marie Le Pen pour son compte en Suisse, Marine Le Pen pour ses comptes de campagne et son micro-parti Jeanne et de Frédéric Chatillon, le très proche conseiller de Marine, dont la société Rewal aurait une conception de l'engagement consistant, semble-t-il, à se servir sur le dos des élus de base avant de servir la cause. Une société qui affectionne d'ailleurs le Panama, puisqu'on la retrouve dans l'affaire des Panama Papers. Alors, patriote, oui, mais quand il s'agit de payer l'impôt en France... Car ce sont aussi de nombreux cadres du parti qui ont quitté le navire. Émeric Chopra, Golnich, Arnautu, notamment, suite aux affrontements entre Jean-Marie Le Pen et Florian Philippot. Ce même Florian Philippot qui connaît des tensions très fortes avec Marion Maréchal Le Pen depuis plusieurs mois. Alors on est surpris, d'autant d'amateurisme, des nombreux couacs de la part d'un parti devenu le premier parti de France et qui raille l'incompétence des autres élus en place. On n'ose à peine imaginer ces mêmes personnalités avec de plus grandes responsabilités et une influence notamment sur la nomination des juges. On est surtout surpris du silence complice des médias sur ces démissions, toute cette tension interne, alors qu'il se gèle sur la moindre péripétie des campagnes des autres partis. Alors les médias français sont-ils déjà sous la botte du Front National ? Le monde est une vraie porcerie, les hommes se comportent au débat. Donnez-le à Jean-Battourian et milliers de corps de mort.